Le grand format de votre JT nous plonge ce soir dans un océan vert, la forêt au sud de la Guyane, au cœur d'une expédition de 50 scientifiques. Objectifs, identifier, répertorier, escargots, libellules, grenouilles, larves, bref, toute une biodiversité dont des pans entiers restent à découvrir pour mieux les protéger. Bertrand Boyer, Mathieu Oville et Georges Pinole. A l'affût. Méthodique et déterminé. L'homme qui s'enfonce dans l'épaisse ou bois est un curieux chasseur. Attention. Sa cible, de précieuses ramures. Car en réalité, Daniel est botaniste. Oui, ça fait ostioflé, on sait quand même. En pleine forêt équatoriale, aux côtés de chercheurs de l'herbier de Guyane, il vise la cime de ces arbres géants. Et il répertorie les feuillages, les troncs et les lianes. Objectif, identifier et quantifier ces espèces. Ça a permis notamment de documenter des espèces soit rares, soit non connues encore de Guyane. Et ensuite, un deuxième objectif plus écologique, c'est de comprendre la diversité des espèces dans ce contexte de forêts très variées du point de vue des types de végétation, des types de structures forestières. Pour s'y retrouver dans ce dédale végétal, les chercheurs suivent un suddarian pour rejoindre un campement en pleine forêt. Il y règne une étrange activité. Voilà, ça sèche. Ici, on tamise la terre. Pas d'escargots. Pour déceler des escargots minuscules. Plus loin, un chercheur exhibe une prise de choix. Une tombe cool. Juste à côté, on scrute des racines en quête de micro-champignons, pendant que d'autres bichonnent leurs larves de libellules, ou exhibe leur découverte peu engageante. Il y a des gros vers de terre ici ? Il y en a des très gros en Guyane. On a trouvé les plus gros qu'on a trouvés pendant l'expédition. C'était aux alentours de 70 cm. Une expédition hors normes. 50 scientifiques envoyés pour un mois en plein sud-guyanais. Le Mitaraka. Un site isolé, accessible uniquement par hélicoptère. Un océan végétal à la frontière du Brésil et du Suriname, d'où émergent des tonnes en îlots rocheux. L'opération Planète Revisité s'y est installée, avec deux missions. Essayer de compléter l'inventaire du vivant, autant que faire se peut. Ce qui est à portée de main, je pense. Allez, une ou deux générations, si on s'en donne un petit peu les moyens. Et surtout de travailler sur les groupes les plus vastes et les moins connus. En particulier les invertébrés. Menée par le Muséum d'Histoire Naturelle et l'ONG Pro Natura, cette opération est d'abord un défi logistique. Avec l'aide des militaires, il a fallu déboiser une parcelle pour le campement. Une falaise, mais voilà. Pour les vers de terre, après on arrive là, et tout de suite à zéro, on a commencé la pente. D'accord. Puis, sur 10 km² d'une forêt inextricable, installé des centaines de pièges en tout genre, aérien lumineux, transparent. Moi j'en fais une là, pour taper le chablis, là, juste là. Il y a du frais et du vieux. Donc c'est nickel pour l'exilophage. Ce qui permet de récolter différents types de groupes d'insectes qui ont des modes de vie et des comportements différents. Et ça donne une meilleure exhaustivité d'échantillonnage. Car le site est d'une richesse incroyable. Sur un seul hectare, plus d'espèces que dans toute l'Europe réunie. Deux mois plus tard, dans un laboratoire de courroux, on y trie une peu appétissante soupe d'insectes. Pour les chercheurs pourtant, la promesse de savoureuses découvertes. Juste à côté, les spécialistes des fourmis s'émerveillent face aux infinis détails de leurs insectes favoris. Nous sommes à l'INRA, où l'on décortique une partie de ces prélèvements. Ça peut nous servir pour terminer l'identification. Aujourd'hui, Heidi décrit son incroyable récolte à une classe de collégiens. On essaie d'expliquer, de comprendre comment fonctionnent les écosystèmes. Et effectivement, après, l'objectif, c'est de pouvoir transmettre ces connaissances. Et quand on peut les transmettre à des élèves ou des collégiens, c'est encore mieux. Les insectes vont se cogner sur cette vitre, tomber dans le sac. Restituer, un enjeu de taille en Guyane où l'on est très vigilant. La biodiversité y est vue comme une part de son identité, mais aussi une possible ressource économique, en particulier pharmaceutique. C'est l'autorité politique qui autorise les prélèvements scientifiques et qui permet les retombées pour le territoire. Donc les retombées, c'est bien l'identité, c'est la formation des jeunes. Retour au Mitharaka. Daniel et toute une équipe tentent l'ascension de l'un de ces énormes blocs granitiques trouant la forêt. Plus bas, l'un des scientifiques s'est plongé dans quelques centimètres d'eau, à la recherche de poissons minuscules. Dans ces eaux troubles, ils peinent à trouver des proies, mais pensent avoir décelé quelques perles rares. Une zone plutôt très pauvre en poissons, mais c'est des originalités. Et en particulier, certainement deux espèces à minima de nouvelles pour la Guyane. Découvrir de nouvelles espèces de jour comme de nuit, c'est l'un des buts principaux de cette exploration botanique. A la lueur des lampes, Jérôme surveille ses insectes préférés, les noctuels. Nous le retrouvons dans son laboratoire parisien. Oh magnifique ! Moi j'adore observer ça. Une précision chirurgicale pour disséquer l'une de ses prises. Le seul moyen de s'assurer avec certitude qu'il a bien sous les yeux un spécimen jamais rencontré. C'est vrai qu'on est toujours content de trouver des espèces nouvelles en divers pays. Après, il faut savoir que c'est pas non plus comme trouver une espèce d'oiseau nouvelle pour la science sur la planète. Je travaille sur une famille où il y a énormément encore d'espèces à décrire. Une fois ces espèces décrites, elles viendront enrichir une vaste base de données accessibles au public. On a l'espèce, on sait qui l'a déterminée. On a même la photo du spécimen. Le but, mieux connaître ce patrimoine naturel et son étonnante richesse pour mieux le préserver. Et donc, mieux accompagner l'aménagement du territoire. L'intérêt, c'est de voir est-ce qu'il y a des choses originales à cet endroit-là que si on ne les préserve pas là, elles seront préservées nulle part ailleurs. Donc là-dessus, nos résultats, il se montre qu'il y a quand même quelques espèces que pour l'instant, on ne connaît que de là. En plus de toutes celles qu'on va décrire qui sont nouvelles pour la science. Pour cette seule expédition, près de 5000 espèces pourraient être identifiées. Un travail de longue haleine. Dans certains cas, il faudra plus de 10 ans pour achever ce minutieux travail de connaissance du vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada